Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Alors, comprendre la situation au Yémen et anticiper les conséquences de son évolution à l'échelle régionale nécessite de faire un zoom arrière sur le Proche-Orient. De la même façon, la confrontation des puissances régionales au Yémen, si l'on y est attentif, offre une clé de compréhension quant à l'avenir de cette région. Sous un certain angle, le conflit en cours au Yémen nous en dit plus sur la situation géopolitique régionale que sur celle du Yémen même. La crise actuelle au Yémen étant la miniaturisation de l'échiquier géopolitique du Proche-Orient, impliquant d'un côté l'Arabie Saoudite, avec Israël et les États-Unis en maître d'or, et de l'autre, l'Iran et ses alliés, ainsi que la Russie en arrière-plan. La principale motivation de l'agression de la coalition otanesque-arabe menée par l'Arabie Saoudite est la suivante. Une des principales motivations. Ramener le Yémen dans le giron atlantiste, voire sioniste, de la même manière que les Saoudiens l'avaient fait, avec entre autres le Qatar, au Bahreïn, en écrasant la révolte en 2011, qui menaçait l'origine, dont le renversement a été vu d'un mauvais œil par les États-Unis, qui possèdent une base militaire sur les lignes. En effet, depuis le début des années 2000, le Yémen connaît une révolte qui s'est transformée en révolution populaire en 2011, et qui est menée par l'organisation Russie-Ansaoulo, contre laquelle luttent les États-Unis et l'Arabie Saoudite, usant d'armes comme les drones, mais aussi et surtout d'outils tels Al-Qaïda, dont la présence au Yémen, à l'instar de Daesh en Irak et en Syrie, qui, comme je l'ai déjà souligné dans un de mes articles et lors du précédent colloque, sert d'agent corrosif destructeur des nations et de prétexte à des frappes américaines pour affaiblir la résistance Russie ou Yémen et l'armée régulière en Syrie. L'action de la coalition arabe est conforme aux relatifs intérêts géo-énergétiques américains dans la région, ce qui explique en grande partie le silence des États et des médias occidentaux sur l'agression contre les Yémen, comme ce fut le cas lors des tueries au Bahreïn. Du point de vue saoudien, il est vital d'empêcher que la révolution yéménite n'aboutisse totalement. Ceci aurait un effet de contagion dans le royaume saoudien qui menace déjà d'imposer, non seulement en raison des luttes de pouvoir au sein de la famille régnante, mais aussi par la nature profondément tribale de l'Arabie qui menace de ressurgir. La révolution yéménite représente un danger pour la famille saoud qui redeviendrait ce qu'elle fut avant d'avoir conquis l'Arabie, une tribu par une autre. Nous pouvons ainsi d'ores et déjà anticiper l'éclatement en sous-région tribale de l'Arabie. Les deux principales puissances qui s'affrontent au Yémen sont l'Arabie saoudite et l'Iran, qui soutient activement Ansar au Noir. Leur confrontation au Yémen entre dans le cadre de l'échiquier géopolitique moyen-oriental, en particulier en Syrie, où Assad, l'allié de l'Iran et de la Russie, aidé par le Hezbollah, est aux prises avec Daesh, que l'Iran combat directement au Yémen. Si l'Arabie saoudite perd le contrôle de Daesh, l'on ne doit pas cependant surestimer l'autonomie de ce pseudo-État islamique qui par ailleurs pourrait, dans le cadre du redécoupage du Moyen-Orient, être dirigé contre le royaume saoudien par le Nord et ainsi précipiter la chute de la famille royale et l'éclatement du pays. C'est une hypothèse plausible que l'on peut éventuellement intégrer à notre analyse prospectiviste. Les Saoudiens ont certes avancé un pion au Yémen, mais en avant, en met en abaissant leur garde. Une occasion pour l'Iran qui, par le bras d'Ansar al-Mur, pourrait leur infliger un échec cuisant qui redéciderait la carte de l'Arabie et par suite redéfinirait les rapports de force dans tout le Proche-Orient. Nous assistons à une fin de partie entre l'Iran et la géodocratie wallabite, dont cette dernière ne sortira pas un même. Ce qui renfebrile Israël, pour qui l'Arabie saoudite est un pion important dans le bras de faire qu'il oppose à l'Iran. L'État hébreu est allé jusqu'à menacer publiquement d'offrir l'arme nucléaire à son allié saoudien et ce, quelques semaines avant le largage par ce dernier, ou par un de ses alliés, d'une bombe à notre compte sur la population civile yémélite. Cette forme de partie saoudo-iralienne devrait, en toute logique, conduire à terme à un affrontement entre l'Iran et l'Israël, l'Arabie saoudite ne jouant jusqu'ici que le rôle de second couteau au profit de l'État hébreu, dans le cadre de la géopolitique moyen-orientale. D'ici là, il est à prévoir que le chaos se répandra plus encore dans la région, notamment après l'implosion du régime saoudien, conséquence ou cause d'une possible guerre civile et ou tribale dans le futur ex-royaume Ouahelite. Du Yémen à la Syrie, en passant par l'Irak, le feu se répand. Or, une lecture exclusivement géopolitique ne nous permet pas de saisir la signification profonde des événements, leur aboutissement et leur sens historique. S'essayer un exercice de prospective géopolitique implique de revenir aux causes de la déstabilisation de cette partie du monde musulman. L'intervention américaine post-11 septembre en Afghanistan, puis la guerre contre l'Irak en 2003, ont ouvert la voie à ce qui a suivi quelques années plus tard, à savoir l'hémorragie terroriste qui a terminé ce que le printemps arabe a commencé. Cette subversion du monde musulman par la guerre et le terrorisme et la concrétisation du plan Bernard Lewis, élaboré entre 1975 et 1978, et du plan Vaudet-Vinone datant de 1982. Ces deux plans, ne formant qu'un seul et même projet, visaient à subdiviser les pays musulmans et plus particulièrement le Proche-Orient en petits états ethno-confessionnels. L'éclatement des états étant la condition préalable à leur division, le plan Lewis-Vinone prévoyait d'y parvenir en provoquant des conflits intercommunautaires, à quoi s'ajouterait la stimulation du mouvement séparatiste et la création d'états autonomes comme le Kurdistan ou le Balochistan. Je tiens à préciser que le plan Vaudet-Vinone préconisait aussi l'éclatement de l'Arabie saoudite en sous-région tribale, ce que semblent ignorer les dirigeants saoudiens qui, selon le chaos près de leur frontière, en subiront sans nul doute le contre-feu. En tentant d'éteindre ce feu révolutionnaire yéménique qui menace de se répandre en Arabie, les saouds ne font que l'alimenter et accélèrent ainsi l'écroulement de leurs maisons d'ores et déjà en ligne. Nul besoin de préciser que la déstabilisation de la péninsule arabique aurait des répercussions considérables sur l'économie mondiale, avec des réactions en chaîne d'une grande ampleur, en particulier en Europe. Le déclenchement de la guerre en Irak fut la première étape de ce grand redécoupage du Moyen-Orient, qui n'est, si l'on se place sur le plan historique, que la suite logique du premier découpage que la région a subi après la guerre de 14-18, conformément aux accords secrets Saïc-Picot datant de juin 1916, enterrant la négociation d'octobre 1915 entre Macron et Hussein. Le chérif de la REC. Le redécoupage du Moyen-Orient qui est en cours est le fruit, non, de l'influence du lobby pétrolier américain, mais de celui du lobby pro-israélien sur la politique étrangère américaine. Je renvoie ici aux travaux des deux éminents universitaires américains, Stéphane Walton et Jane Marshall. Ajoutons que Bernard Lewis, idéologue détenteur des nationalités britanniques, israéliennes et américaines, qui est bien implanté au sein de l'establishment états-unien, joue un rôle important dans le déclenchement de la guerre contre l'Irak en persuadant Djib Cheney, alors vice-président des États-Unis, de se prononcer en sa faveur. Toutefois, il reste une puissance régionale qui n'a pas été atteinte par ce plan de redécoupage. C'est l'Iran, qui, à défaut de pouvoir jouer un rôle de stabilisateur dans la région, représente un mur pour lui-même, limitant l'expansion apparemment inéluctable du chaos. A la suite, durant l'éclatement de l'Arabie saoudite qui pourrait résulter de la guerre au Yémen, l'affrontement des deux puissances régionales, Israël et l'Iran, pourrait bien entraîner les puissances mondiales, les États-Unis et la Russie ainsi que leurs alliés, dans un affrontement dépassant de loin le seul Proche-Orient. Le monde devrait être plus attentif à l'évolution de la situation au Yémen et plus largement à celle du Proche-Orient, car l'histoire nous a appris que le destin de l'humanité et celui de cette région sont intimement liés. En 1905, l'écrivain palestinien de confession chrétienne, Néjib Azoury, écrivait à ce propos. En 1905, « Ce territoire qui met en communication trois continents et trois mers a été, à des époques différentes, la scène où se sont déroulées des événements politiques ou religieux qui m'ont renversé le cours des destinées de l'univers. » Fin de citation. « Nous sommes assurément à la veille d'un grand renversement à l'échelle planétaire. La confrontation géopolitique des puissances régionales et mondiales au Proche-Orient et ailleurs, notamment en Ukraine, n'est qu'un des effets apparents des bouleversements profonds provoqués par des mouvements historiques, des mouvements historiques souterrains qui ont mué du rang de l'ancienne. » Je vous remercie. Merci. 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 Merci.